Toujours sur cette Trance Gaulle 2013, nous sommes à l'étape 11, juste après Bourganeuf, je suis avec Xavier Mauban pour sa deuxième Trance Gaulle. Xavier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien donc je suis Xavier, je cours depuis 2001, je suis passé aux courses ultra depuis 2007, en touchant un petit peu à tout, c'est-à-dire des courses en montagne, dans le désert, du non-stop relativement long, et puis des courses à étapes. Alors pourquoi tu es revenu sur la Trance Gaulle ? Je sais que tu es venu en 2011, tu l'as réussi, pourquoi tu reviens en 2013 ? Alors bon ça commence par un grain de folie qui se dit pourquoi pas tenter l'impossible, c'est ce qui s'est passé en 2011, du coup je m'étais inscrit, et puis à partir du cinquième ou sixième jour ça a été difficile, et puis tous les jours c'était difficile, et puis de plus en plus compliqué, et puis ça a été un petit peu l'école du courage, et bon j'ai eu le plaisir de voir la Méditerranée agruissant, du coup je m'étais fixé comme objectif de la refaire, douleur, mais pas dans la douleur comme la première fois, et donc je suis là cette année pour essayer de revoir la Méditerranée, mais dans un contexte différent, plus profiter du paysage, profiter de l'ambiance, profiter de la course, et puis bien être à l'écoute de cette école de patience, de la patience, et puis de l'écoute également. Là on est à Pérou-le-Vade, on est à la onzième étape, ça se passe comment alors ? Et bien les quatre premiers jours il fallait rentrer dans la course, donc il fallait apprivoiser toute cette durée de course quotidienne, ce qui s'est fait, ce qui s'est même bien fait, et puis depuis j'ai basculé dans un mode plus plaisir, découverte des paysages, où vraiment vraiment je profite, et ma foi il n'y a pas de bobos, les voyants sont dans le verre, et du coup je me dis, pourvu que ça dure. Mais alors forcément tu t'es préparé différemment sur le premier semestre 2013, comment on se prépare pour faire une deuxième transgaule ? Tu prends note de ce que tu as fait, mal fait sur 2011, mais là 2013, qu'est-ce que tu as fait, refait, changé pour que ça passe mieux ? Déjà je suis arrivé avec beaucoup moins de kilomètres, donc une préparation qui était qui était moins contraignante qu'en 2011, et je pense que ce qui est important dans ce genre de course, dans ce genre d'événement de course, c'est l'expérience, l'expérience ça paye énormément, et le fait de l'avoir fait une fois, permet de mettre le curseur au bon endroit la seconde fois, et ça aide à ne pas basculer dans les conneries qu'on fait lorsqu'on se met dans le rouge. Et le but, la clé, c'est d'en garder toujours un petit peu sous le pied, lorsqu'on est bien, et de se dire cette fois-ci aujourd'hui je me lâche, bah non, on m'attend demain pour te lâcher. Et du coup c'est payant, parce qu'on réussit à prendre le bout de chaque étape, et puis avec le sourire. Est-ce qu'une transgaule, est-ce qu'une course par étape, c'est réservé vraiment à des gens expérimentés, ou tout le monde peut faire comme toi, en 2011 on se lance et ça peut passer ? Qu'est-ce que tu as comme mot à donner, à dire à des gens qui voudraient faire une transgaule ? Bah moi je dis vivez vos rêves, tentez l'impossible, si ça passe c'est un vrai bonheur, si ça casse, bah on peut retenter après. Donc oui c'est à la portée, ça paraît compliqué lorsqu'on se lance dans une course comme ça, mais oui, oui c'est à la portée. Donc une bonne chance, une bonne route pour Grouissant alors ? Ah ouais, on a passé les 700 km aujourd'hui, il fait beau, l'ambiance est extra, les bénévoles sont là, et grâce à eux, quoi sans eux la course n'existerait pas évidemment, et ouais, je compte bien voir la Méditerranée cette année. Ok, salut alors. Merci.